bonjour à tous aujourd'hui je vous donne rendez vous pour notre prochain défi on va essayer je vais essayer de vous montrer coloriage pas à pas pour la réalisation en fait de cette double page du livre summer night donc comme je vous disais ces temps-ci je vous fais pratiquement que des coloriages summer night parce que j'ai je me suis lancé le défi de en fait de terminer le livre et d'avoir un livre complètement fini donc comme j'aime beaucoup les livres de anna carlson je me suis lancé sur le livre summer night donc là on va attaquer commencer à attaquer la partie de l'oiseau et je vais utiliser ce c'est dégradé de bleu en fait et un petit peu de violet pour le réaliser donc je vais pas vous montrer l'intégralité par exemple je vous montrer des zones je vais pas forcément finir mais au fur et à mesure vous verrez l'avancement du coloriage parce qu'une fois je vous ai montré comment fait deux trois plumes vous n'aurez pas plus en voyant en fait la fin donc je vais utiliser également avant de commencer il faut que je cherche le stylo gel bleu pour faire le contour des plumes donc c'est tout simple pour les plumes je vais commencer par cette partie voyez je vais faire le bas de la plume en bleu clair comme ceci juste le bas et je remonte du plus quart au plus foncé avec un dégradé de bleu donc là comme elles sont petites on fait des tout petits dégradés sinon on pourra pas mettre toutes les couleurs que l'on souhaite dessus hop on passe au foncé on fait le bleu foncé vers là il faut pas oublier que ça remonte un petit peu au dessus j'ai oublié celle ci qu'on voit pas bien hop comme ceci et enfin on va terminer avec la touche de violet au dessus j'aime bien apporter la petite touche de violet avec le bleu je trouve ça fait un petit dégradé sympa après donc avec le bleu ou le vert ça ça rend assez bien et voilà comme ceci on reprend notre couleur la plus claire et on fonce et on passe sur la totalité en fait de de notre petite écaille je tiens mes écailles de votre petite plume non là je m'inquiète pas si je déborde un petit peu soit je gomme ou là comme je vais utiliser pour le contour du le stylo gel c'est pas bien grave on verra pas les débordements on continue comme ceci ensuite c'est tout simple je passe ça alors là faites bien attention parce que le stylo gel ça bavouille je passe du stylo gel sur le contour de l'écaille donc ça vous donne un là c'est un stylo gel bleu avec des reflets métallisés donc ça va vous apporter des petites touches de brillance assez sympa donc ce qui est bien c'est que vous pouvez faire des choses assez précises avec quand même c'est un peu plus précis que le crayon n'hésitez pas à mélanger les techniques et le matériel hop 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 et la dernière comme ceci ensuite je vais rajouter des petites touches de stylo argenté un ici celui-là il coule un peu plus donc il faut faire vraiment attention et à la fin pour terminer je vais mettre une petite touche de posca là juste un petit un petit trait de lumière pour montrer un petit peu en plus dans le sens du de la plume je fais un petit trait d'un côté et un petit trait un peu plus grand de l'autre donc voici pour l'instant le rendu hop on va se mettre un peu comme ça de nos premières écailles donc je vous donne un rendez-vous à très bientôt pour la continuité vous verrez le résultat avec toutes les écailles terminées à bientôt un petit peu plus grand de l'autre et d'un prêt acérente encore plus grand de l'autre